Qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui ? Un loup. Bonjour les artistes, bienvenue sur dessin-pour-enfant.com. Alors Lévy, qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui ? Un loup. Le loup, c'est un animal nocturne ? Il fait un peu peur, hein ? Oui, les loups, ça chasse. Et puis ça se déplace aussi beaucoup en meute. Ils ont chacun un rôle dans la meute. Il y en a un qui est en avant, il y en a un qui est en arrière. Enfin, ils ont chacun leur place en fait dans la meute. Alors on va s'aider de notre pas-à-pas qui se trouve dans le cahier de dessin sur les animaux de la forêt. Donc on va pouvoir dessiner notre loup grâce à ça. Qu'est-ce qu'il nous faut Lévy pour dessiner le loup ? Une feuille, un stylo, un feutre ou alors des stylos de couleur au lieu des crayons. C'est parti ! Tous à vos crayons ! Donc on va faire notre loup ici au mieux avec sa tête à droite. Donc on va commencer par faire son nez. Donc on fait une espèce d'ovale un peu comme ça. Avec ses yeux un peu en amande. Voilà, avec un intérieur, un point noir. Et puis maintenant on va faire ses oreilles. Donc c'est un peu comme celle d'un chien. Le loup il ressemble beaucoup au chien. Donc des triangles assez arrondis comme ça. Ok, super ! Maintenant on va faire ici son museau. Donc on va contourner son nez. On va faire son museau comme ça. Ensuite, on va faire son espèce de crinière. Donc on va partir de là et on va faire des zigzags. On va faire de la même chose de l'autre côté. Comme ça. Ensuite, on va venir ici en haut faire le haut de sa tête. Donc on va un peu relier les deux oreilles ensemble. Et puis faire l'intérieur des oreilles. Ensuite, on va faire le bas de son museau. Donc on fait un peu ses joues qui viennent comme ça. Et puis un ovale sous le nez. Ouais, bien ! Ensuite, on va faire... Donc on a en fait une forme ici qui contourne les yeux. Ce sera de couleurs différentes. Donc on contourne les yeux et on vient vers le nez. On va faire la même chose de l'autre côté. Comme ça. On peut déjà mettre le nez noir. Parce que son nez est noir. On peut faire encore quelques poils. Ici. Comme ça. Et puis maintenant, on va s'attaquer au reste du corps. Donc on va continuer à faire des poils ici. Comme ça. Et puis on va faire sa patte avant. Donc on va venir faire un trait droit. On va faire sa patte avec un arrondi. Voilà. Et ensuite, on remonte. Comme ça. Et on fait un peu des zigzags. Pour faire un peu avec un effet poil. On peut ici faire quelques traits pour ses pattes. Super ! Maintenant, on va faire son dos. Donc on va partir ici, du coin de son oreille. Et puis on va faire un espèce de traitement avec des fois, de temps en temps, un petit peu des zigzags. Hop ! Comme ça. On laisse un peu de place pour faire sa queue. Ensuite, on va faire son ventre. Donc on va faire la même chose. Un trait, mais avec de temps en temps des zigzags. Voilà. Et ici, on va faire sa patte arrière. Donc on va partir de là. Toujours, on zigzague. On descend. Et ensuite, on revient en avant pour faire sa patte. Ici, on va faire un tout petit peu arrondi. Voilà. On revient en arrière. On remonte. Ici, on fait une petite bosse. Et on revient en arrière pour laisser un petit espace ici pour faire la queue. On peut faire ici quelques petits traits pour ses pattes. Maintenant, on va faire la queue. Alors, on va venir ici. Et on va descendre. On continue de faire des zigzags parce qu'il a vraiment plein de poils, notre loup. On va vraiment la faire assez longue. Et puis depuis ici, on revient. Et on fait vraiment une très grosse queue. Voilà. Comme ça. Super ! Maintenant, on va faire les pattes qui sont de l'autre côté. Donc l'autre patte, on va faire comme s'il marchait. Donc on fait un arrondi comme ça. Et puis ici, on fait ses pattes comme s'il marchait. Bien ! Et puis la patte arrière gauche, on va venir la faire ici. Comme si elle passait derrière la queue. Et elle redescend ici avec un arrondi pour la patte. Et on remonte. Comme ça, on fait des petits traits pour ses doigts. Ici, on peut venir encore faire un trait. Voilà. Comme ça. Et puis encore ici, un trait. Parce qu'on va faire de différentes nuances de gris, notre loup. Super, Lévi ! Il est bien, ton loup ! Maintenant qu'on a fini de les dessiner, il ne nous reste plus qu'à le... Laurier ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà notre loup ! Super ! Lévi, il est bien, ton loup ! T'as eu du plaisir à le faire ? Oui ! Oui ! T'avais commencé à faire la lune et puis on l'a mis sur l'herbe. Et puis, il a utilisé un gris. On peut aussi le faire brun, le loup. Il y en a vraiment de toutes sortes. Alors, on s'est aidé du pas à pas du loup qui fait partie du cahier de dessin sur les animaux de la forêt que j'ai dessiné, donc pour les enfants. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir plusieurs vidéos par semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce, comme ça elle ira plus haut dans l'algorithme YouTube. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis Lévi ? Au revoir ! Au revoir ! Pour de prochaines vidéos ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501